Bonjour, on vient de sortir de Radio Pluriel et on en profite pour faire une interview. Mais je préfère vous laisser vous présenter vous-même. Alors, qui nous sommes individuellement ? Moi c'est Flan Romano, trésorier de Musique Libre et Alain Baud, président de l'association Musique Libre. Et du coup, on représente Musique Libre. La Musique Libre, c'est une manière de diffuser sa musique pour différents artistes qui vont pouvoir diffuser leur musique sur notre site qui s'appelle dogmusic.net, qui est une plateforme de diffusion de musique sur Internet. La Musique Libre, c'est de la musique qui est disponible sur Internet grâce à des licences qui permettent la diffusion de ces œuvres-là directement. Et donc, il y a différents canaux de licence qui permettent de définir les droits qu'on va accorder aux utilisateurs. C'est l'auteur et celui qui dépose le son qui va choisir ce que tu peux faire avec cette licence, enfin avec cette musique. Tu as beaucoup de licences différentes, on va dire, dans l'univers du libre. La plus connue, c'est les Creative Commons. Et dans les Creative Commons, tu vois souvent, c'est écrit CC. Tu as toujours le BY qui est la paternité de la musique. Et après, tu peux mettre des petites particules, par exemple non commerciales, donc NC et... Non dérivative pour ND, par exemple. ND. Donc après, avec ça, tu compiles qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ta musique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ta production, où on va pouvoir la diffuser, qui va pouvoir la diffuser, etc. Et tu peux les faire évoluer à travers le temps, ces licences. Elle n'est pas figée à un instant T. Et comment se sont créées ces licences du libre ? En fait, les licences ont été créées en lien avec les licences du logiciel libre, qui ont été créées dans les années 80, fin des années 80, par notamment Richard Matthew Stallman et Eben Moglen. Puis dans les années 90, un chercheur au MIT qui s'appelle Ram Samudrala a diffusé un texte qui s'appelle la Free Music Philosophie, la philosophie de la musique libre, qui lui définit la même chose en lui, en s'inspirant du coup de ses études de biologie, autour notamment de l'ADN et des cellules. Pour lui, la musique doit reprendre exactement la même chose que l'évolution naturelle de la nature, c'est-à-dire la nature n'a pas de copyright sur un brin d'herbe ou un brin de lavande. Il peut évoluer tel quel, et du coup, pour lui, la musique doit être une expression qui peut évoluer avec le reste. Et donc ce mouvement-là de musique libre, qui est né dans le milieu des années 90, est arrivé en France fin des années 90, début des années 2000, avec l'association, d'abord le collectif Musique Libre, puis après l'association qui s'est créée en 2004, pour diffuser des œuvres sous ces licences-là et avec cet même état d'esprit. Quels sont les avantages à un artiste à être sous licence libre ? Est-ce qu'il peut toujours avoir une rémunération ? Alors oui, clairement, il a des manières de se faire des rémunérations. En fait, comme les artistes, comme n'importe quel groupe ou n'importe quel artiste classique à travers des concerts, de la vente de disques. En fait, les licences libres, c'est une posture philosophique par rapport à ta production. C'est comment toi, tu vois ce champ-là de ta production, comment tu vois le partage, comment tu vois l'échange. Et ça ne veut pas du tout dire que tu abandonnes tous tes droits. Tu deviens maître de ta production avec ce genre de licence-là. Tu ne cèdes plus des droits à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Tu décides vraiment qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis avec ta licence. Et c'est toi qui gères, en fait. Tu l'auras compris, le libre, c'est assez souvent être maître de son outil et de qu'est-ce que tu mets dedans et de qui va se servir de cet outil et de ce qu'il y a dedans avec tes données. Souvent, ça revient autour de ces questions-là. Vous avez fait des animations à Pardieu, vous participez activement aux journées du logiciel libre. Pourquoi est-ce important pour vous d'aller au contact des gens ? En fait, je pense que c'est une des valeurs principales du libre, qui est un savoir collectif, une sorte d'éducation populaire. Et clairement, on est là-dedans, dans l'éducation populaire. On apprend les uns des autres, on partage. Dans un des principes du logiciel libre, il y a le partage et la possibilité d'étudier. Dans le logiciel libre, c'est le logiciel, mais ça peut être aussi le son, etc. Et à partir du moment où tu peux toi-même étudier quelque chose et pouvoir le partager, le retranscrire ou le retraduire pour quelqu'un d'autre, tu es dans de la pédagogie citoyenne, un peu horizontale, clairement horizontale, où la rencontre avec quelqu'un d'autre, même si c'est des communautés numériques, la rencontre physique est ultra importante. Et où peut-on retrouver Musique Libre sur Internet ? On peut retrouver Musique Libre, l'association, sur le site musique-libre.org, qui est le site sur lequel vous allez retrouver toutes les actualités de la musique libre, des collectifs internationaux, des collectifs français, de la documentation sur tout ce qu'on s'est dit sur la question des droits d'auteur, un forum sur lequel vous allez pouvoir discuter, un chat sur lequel vous allez pouvoir nous parler, faire un don, si vous avez envie de faire un don à l'association, puisqu'on est une association habitant lucratif qui vit de dons sans subvention. Et puis si vous avez envie d'écouter de la musique libre, autre part que sur le blog, on a une plateforme de musique qui s'appelle dogmusic.net. D-O-G-M-A-Z-I-C.net Merci beaucoup pour cette interview et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à toi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada